Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous suivent pour la première fois ou pour des fois récurrentes. Bienvenue dans notre e-séminaire ASC Pro. Je suis aujourd'hui avec Cassis Lib. Bonjour à tous. Merci d'être venu. Merci à tous de nous suivre. Je vois que vous êtes tous plus ou moins présents sur le chat, qu'il se passe pas mal de choses. Je sais aussi que lorsqu'on vous parle sur le chat, il y a toujours un petit lag d'une trentaine de secondes. Donc vous inquiétez pas si on n'est pas très réactif à ce que vous nous demandez, montrez ou autre. Je vais juste m'assurer avec vous, je vais regarder sur le côté si tout le monde a bien un petit peu de volume et que ça marche bien. Voilà, là c'est good. Est-ce qu'on a du son ? Ouais, super. Bon, super. Très bien, très bien. Donc aujourd'hui, je reçois Cassis Lib, comme je vous l'ai dit, qui est un illustrateur. Absolument. Principalement, même si tu es un passif de plein d'autres choses. Raconte-nous un petit peu ta vie. Je suis passé par la photo, je suis passé par la vidéo, je fais du motion design encore et du compositing et de l'illustration et de la caricature. Alors aujourd'hui, tiens, je vais profiter, on a quelques secondes, juste parce que je t'ai posé la question avant d'arriver. Vous savez qu'on est au mois d'octobre et au mois d'octobre, il y a Inktober et j'ai réussi à récupérer ton carnet de Inktober et je trouve ça très très classe. Donc je vous présente un petit peu ce qu'il fait quand il ne fait pas de la caricature, il fait de la caricature d'animaux. Exactement, du cartoon un peu. Les animaux, c'est bien pour un carnet aux yeux. Attends, je ne vais quand même pas te déchirer les pages, juste pour les montrer au public. C'est un beau carnet. Faites, participer à Inktober, c'est bien. Ça fait travailler un peu la main et ça fait travailler tradi. Si vous ne connaissez pas Inktober, vous cherchez Inktober en ligne et vous aurez les liens du Twitter de Cassis Libre qui vous permettra de retrouver son Tumblr, son Instagram, sa page Facebook, tout ce que vous voulez pour pouvoir le contacter. Alors du coup, je vais partager un tout petit peu plus mon écran parce que ça me permet de reparler un peu de ton boulot. Alors juste, il y a quelqu'un qui demande si c'est de l'aquarelle. Non, c'est de l'encre parce que du coup, l'idée, c'est d'Inktober, c'est vraiment de faire au maximum avec de l'encre. Alors l'aquarelle, ça peut marcher un peu parce que ça reste une technique haut, mais le but, c'est quand même un peu d'encre. Donc là, c'est vraiment que de l'encre et juste le blanc, c'est du typex. Donc je ne sais pas si ça est considéré comme de l'encre ou de la peinture ou quelque chose d'autre. J'avais que ça sous la main et du coup, j'ai commencé avec du typex et je continue du typex. Voilà. Et du coup, tenez, je vous remets un petit copier-coller là-dedans pour que vous ayez le lien. Et ce que vous cherchez, c'est Inktober. Donc si vous êtes grand, vous devriez réussir à trouver ça en ligne et avoir toutes les infos dont vous avez besoin. Du coup, sur ton site, effectivement, on voit un peu l'ampleur de ton travail. Tu me disais que tu avais démarré en paléontologie il y a longtemps. Alors, ouais, non. Il y a longtemps, longtemps. C'est juste pour le... Au lycée, je voulais faire de la paléontologie et le dessin, ça a été un peu un test. J'ai passé un entretien pour aller dans une prépa artistique que j'ai eue et du coup, c'était parti. Et donc la paléontologie, bye bye et le dessin, bonjour. Bonjour le dessin. Et du coup, tu t'es rendu compte que tu pouvais faire plein de choses. Tu as étudié à l'atelier de Sèvres ? Alors, absolument. Je suis rentré à l'atelier de Sèvres d'abord pour un an et après, je suis rentré à l'EPSA qui est une école de la mairie de Paris, une école publique d'art graphique où il y a encore beaucoup de dessins, ce qui est assez rare maintenant dans les écoles de graphisme. Donc, c'était très cool. J'ai passé quatre ans là-bas. Je suis sorti en 2006 avec mon diplôme de concepteur graphique. Entre temps, je m'étais un peu auto-formé à la vidéo et au motion design sur After et du coup, j'en ai fait mon métier depuis dix ans. Oui, tu montrais tout à l'heure la petite bande démo des morils avec un petit peu tout ce qui se passe dessus. Oui, c'est ça. Ça, c'est un peu tous les projets. Alors, pas tous les projets, mais les... Voilà. L'essentiel. Donc, vraiment, pour le coup, touche à tout. Donc, beaucoup de techniques différentes. Le dessin, la compo, du travail dans Photoshop, de la photo, de la 3D... 3D 1, vraiment léger. Moi, je compositing la 3D. Ça, c'est de la 3D que j'ai faite. Ça reste du motion design. Donc, plus des éléments un peu plus simples et puis répétés et animés, etc. Et composités, évidemment, puisque c'est mon boulot. Voilà. Genre là, la montre, c'est Gilles Simonnet, s'il me regarde, qui est un super... un super mec en 3D. Moi, je faisais l'interface en HUD au-dessus, en compositing. Là, pareil, je fais le compositing là-dessus, pas du tout la 3D. C'est un peu trop complexe pour moi, à faire en 3D. D'accord. Donc, du coup, du boulot en prod, en post-prod. Et à côté de ça, t'arrives à trouver du temps pour faire d'autres choses ? Eh bien, oui. Du coup, après, moi, quand je rentre chez moi, le soir, je dessine. Donc, du coup, si j'ai des commandes, je fais des commandes. Et donc, il y a de la commande privée d'illustration ou de caricature. Je fais pas mal de storyboards pour la pub, avec notamment une boîte qui s'appelle Mintprod. Pareil, si tu regardes. Bonjour, merci. Qu'est-ce que je fais d'autre de la publication ? J'ai fait deux ou trois bouquins pour enfants, des contes musicaux. Je ne suis pas à la musique. Ah ben voilà. Ça, c'était mon premier. Le deuxième est sorti de la même collection. La suite des aventures de Roméo, donc. Et puis, voilà. De la parution dans la presse, un peu. Plutôt anglo-saxonne pour des artistes et ce genre de trucs. Et qu'est-ce que je peux dire ? Et puis, de l'illustration pour moi aussi, en fait. Surtout, le soir, je dessine pour moi. Là, c'est notre pote Sébastien. Sébastien qu'on a pu recevoir sur nos masterclass, justement. Et si vous voulez revoir les replays de ces masterclass, je vous mets un petit lien qui est actif, d'ailleurs. Pour tous les gens qui nous prennent en cours, vous pouvez revenir dès maintenant sur le replay de la session du moment. Et puis, vous pourrez regarder toutes les sessions précédentes. Donc là, effectivement, c'était Sébastien qui nous a fait... En fait, en live, ça, il y a d'ailleurs une masterclass avec lui et avec petit Vince. On avait une heure chacun aussi avec public et tout. Et du coup, j'avais fait sa tronche en live. Commencé en live et fini sur Twitch, d'ailleurs, à l'époque, ou sur un truc disparu depuis de stream. Mais ouais, ouais, ouais. D'accord. Et donc, de la caricature, tiens, je vois des noms qui vont te dire quelque chose dans le chat. Monsieur Jean Mulatier est là. Bonjour, bienvenue. Jean Mulatier, c'est le maître incontesté de la caricature européenne et mondiale. Donc aujourd'hui, tu n'as pas le droit de te foirer parce qu'il y a du droit public. Voilà, c'est ça. Il y a Senpai qui est là. Et du coup, on va peut-être démarrer parce que je vois qu'il y a des gens qui ont dit mais alors qu'est-ce que ça a donné les votes ? Quel était le résultat ? Oui. Donc pour ceux qui nous rejoignent là maintenant et qui ne se sont pas rendu compte qu'il y avait eu des votes la semaine dernière, vu qu'il faut un minimum de préparation pour faire de la caricature... Exactement. Tu t'es dit que ça valait le coup de demander au public. Ce qu'ils voulaient voir et tout, surtout par rapport à l'actualité et tout ça. Et c'est complètement actuel puisque le résultat est Donald Trump. Absolument. Donc aujourd'hui, on va avoir un bon tour de Donald Trump. Alors là, je ne vous gâche pas la surprise. Il a travaillé un petit peu, il a essayé de regarder. Voilà, pour faire une base. Du coup, sur le côté gauche, c'est quoi ? C'est tes recherches ? Absolument. Du coup, l'idée, en tout cas moi quand je fais de la caricature, ce n'est pas forcément de partir d'une photo parce que même si c'est basé plus sur une photo en général, mais j'essaye de prendre plusieurs éléments d'un peu partout et surtout d'avoir plein d'angles différents pour comprendre la morphologie du sujet. Et donc, photos et vidéos si c'est possible pour avoir des mimiques ou des trucs en plus. Donc, je capture vidéo, je regarde un peu des vidéos sur YouTube si je peux, si c'est des gens connus qui ont des vidéos sur YouTube et des interviews et des trucs comme ça. Donc, en l'occurrence, Trump et Hillary sur le côté parce qu'il y a eu le débat le deuxième hier soir. Non, hier soir, je crois bien. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu vas nous faire pendant cette heure pour qu'on présente un petit peu le contenu ? Alors, donc là, j'ai fait une base de Trump. Donc, c'est vraiment une base. Moi, ça me sert. Je ne pousse pas le dessin trop au début parce que comme après, je travaille beaucoup en couleurs et en matière, je n'ai pas besoin et surtout, ça ne sert pas à grand chose de travailler trop le dessin pour le recouvrir après. Donc, moi, ça, ça me donne une base de déformation qui pourra bouger après parce que l'avantage de Photoshop, c'est que depuis même de la peinture en général, mais surtout de Photoshop, de pouvoir bouger les trucs facilement et modifier des éléments, grossir, rétrécir des trucs si besoin et si dans le process de couleurs, il y a des trucs qui me gênent et que je trouve mieux ou que je veux faire des tests pour voir si c'est pas mieux autrement, etc. Donc, j'ai la base de Trump. On va faire un mini croquis que j'ai commencé d'Hillary, histoire de contextualiser un petit peu l'affaire et de rappeler un peu le débat. Donc, on va se baser. Alors, juste, reprends la main. Reprends la main. Vas-y, je te laisse la main. Ok. En fait, je voulais me baser un peu sur cette attitude où lui, il n'écoute pas parce que de toute façon, il n'écoute personne. Et donc, il a ce côté un peu hautain avec un petit peu sa moue, etc. Donc, on poussera une fois qu'on commencera la couleur. Et du coup, d'avoir Hillary qui parle derrière, etc. Pareil, je n'aime pas trop cette main-là. Donc là, je vais plutôt me baser sur cette image-là. Je ne sais pas si les gens voient mon curseur. Alors, attends, tu remontes un petit peu. Vas-y, tu es où ? Je suis là. Là-dessus, super. Voilà. Plutôt sur cette attitude-là avec le micro. Mais par contre, je voudrais prendre cette main-là qui est un peu plus énergique. Et puis, du coup, avec le regard qui visera un peu Trump, même si on est là. Donc, voilà. Du coup, avant de commencer le live, j'avais commencé doucement avec ce qui c'est le truc. L'histoire de se chauffer. Voilà. Pour l'instant, c'est vraiment le bordel. À savoir que mes cro-bars sont plus indicatifs pour moi que de la caricature finie pour les gens. Donc, c'est souvent le bordel. Ce n'est pas forcément très joli de base. Mais moi, ça me donne une base de discussion, on va dire, pour continuer après le truc. Donc, là, je vais aller très, très rapidement sur le placement des éléments d'Hillary. Et comme ça, après, on pourra passer à la couleur parce que c'est, je pense, le plus intéressant sur Photoshop. Le sketch, on peut le faire un peu partout et tout ça. On va passer, du coup, après à la couleur. Voilà. Et alors, du coup, on va démarrer même en parallèle sur une petite question. C'est là, il y a une base de crayonné ou c'est du full numérique ? Là, c'est full numérique. Ça dépend, je travaille, en fait, un peu dans les deux. Ça dépend si j'ai accès à un ordi ou pas. Si je peux avoir un ordi, en général, je fais sur le numérique parce que, généralement, je finis en numérique. Donc, ça va plus vite. Et puis, du coup, c'est quand même plus malléable. Si je n'ai pas accès à du numérique, je le fais sur mon carnet. Et bien, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez du carton d'intro de la session. De la session, oui, avec le petit catcher. Du coup, le crowbar de base est là. Attends, je vais remettre le carrel. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, voilà, très bien. Pour le coup, on est en plein dedans. Pour le coup, on est complètement dedans. J'avais fait ce crowbar. Alors, voilà, même à la base, ce n'était pas censé être en numérique après. Et en fait, comme le crowbar m'a plu, je l'ai photographié. Je suis passé sur Toshop et puis, c'était parti. Et tu as refait toute la peinture depuis Toshop. Exactement. Alors, attends, on déve la main. C'est du travail au piano, pour le coup. Merci. Voilà. Alors, pour répondre à la question, quelle tablette ? Ici, on est sur une Wacom Intuos 4. Je suis pareil chez moi. Pareil. Et format M. Et format M, absolument, ouais. Parce que moi, j'ai un petit bras. Je ne suis pas très grand. Et du coup, je n'ai pas forcément... C'est un peu grand, en fait. Elle, pour moi, c'est un peu grand. C'est aussi simple que ça. Après, j'ai le bras qui bouge partout. Et comme je n'en ai pas forcément besoin. Et que j'utilise beaucoup de raccourcis, en fait. Ça me trouble presque plus que autre chose. Et après, c'est vrai que moi, pour beaucoup voyager, j'ai plutôt le format en dessous. Histoire de ne pas être trop emmerdé. Et j'essaye de garder un rapport de 1 sur 2 entre la taille de mon écran et la taille de ma tablette. Et j'ai plutôt un peu plus tranquille sur ça. Et moi, pour me balader, je suis maintenant sur iPad Pro. J'étais sur Compagnon pendant un peu de temps. J'ai testé toutes les solutions portables. J'en ai testé plein. Des vieilles Fuji des années 2000. Après, je suis passé sur Asus et ce genre de trucs. Et puis, l'iPad Pro me va bien pour l'instant. Et puis, on verra si je change un jour ou pas. C'est amené. De toute façon, ça ne va pas durer. Comme tout, ça passe vite. De toute façon, il faut expérimenter. Je pense que pour pas mal de monde, il faut tester un petit peu, trouver son format favori. Quel type de brush tu utilises pour les tracer ? Alors là, pour le coup, ce crayon, c'est le super crayon animateur de Kyle Webster. Qui est un mec qui développe des brushes Photoshop complètement dingues. Et qui passe une grande partie de son temps à ça. Et il a des brushes vraiment, vraiment balèzes. Que ça soit un peu effet peinture ou crayonnées. Et donc, j'en ai acheté quelques unes de lui. Et celle-là, pour le coup, est gratos sur Gumroad. Donc, allez voir. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'elle a un rendu plutôt pas mal tradi. On peut aller vraiment sur le bord en tiltant le stylet. Et après, on peut être un peu plus précis et tout ça. Bref, c'est assez léger. Enfin, elle réagit plutôt bien. Je crois que si on penche vraiment beaucoup, on chope plus de matière et de grains de papier. Comme vous pouvez le voir. Présentement. Voilà. Donc ça, maintenant, j'utilise pas mal ça. Ok, je vais effacer direct. Pendant un temps aussi, j'utilisais beaucoup une brush d'un mec qui s'appelle Denis Zilber. Que vous pouvez aller voir aussi, qui est complètement dingue. Et qui, lui, a un crayon beaucoup plus gras et avec un grain plus marqué. Plus marqué, plus contraste. Ouais. Plus contraste. Qui est pas mal aussi parce qu'il est un peu plus gros aussi de base. Même si on peut changer la taille, évidemment. Mais ce qui permet de faire des grosses formes, en fait, et des grosses marques. Et donc, d'être un peu moins hésitant sur les trucs qu'on fait et sur le cro-bar. Et donc, du coup, de se lâcher un petit peu plus. Voilà. Je vois en parallèle que quelqu'un a demandé si tu avais un brush set dispo. Et Stéphane a directement posté le lien vers ton Gumroad. Impeccable. C'est quand même un peu la classe. Ouais. Exactement. Depuis, j'en ai rajouté quelques-unes, mais qui sont pas de moi, qui sont de Bowater. Ça doit être Caroline Bowater ou quelque chose comme ça. Non, bref. Cherchez Bowater Brush. Elle a un bon paquet de brushes aussi dispo, dont quelques-unes qui sont quand même vraiment pas mal, quoi. Et que je n'utilise pas depuis longtemps. Donc, je sais qu'il y a juste un truc sur les pores de la peau qui marche plutôt bien. On peut se rapprocher. Mais qui, du coup, fait des blends pas mal entre les parties du visage. Donc, voilà. J'ai essayé celle-là un petit peu. J'ai essayé les autres aussi. J'en ai retenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 250. Mais c'est pareil, je vous les conseille. Elles sont bien. Donc ça, elles sont pas dans mon brush set. Sur Gumroad, il doit y avoir celle de Kyle qui est gratuite. Mais c'est pas dit parce que, en général, je laisse aux gens le fait d'aller télécharger chez eux pour leur donner du truc. Donc, j'ai dû l'effacer. aller lui choper et puis aller voir ses brushes. Elles sont vraiment bien. Kyle et hipster. Et visiblement, c'est Charlie Bowater d'après Linus03. Charlie Bowater. Super. Merci. Merci à tous, en fait, de suivre, d'interagir. C'est un petit peu l'occasion. On a comme ça... Il y avait bon avec le A et le... Ouais, il y avait une partie des lettres. Ça commençait à passer. Ça commençait à passer. Ça n'était pas mal. Bon, voilà. Alors, du coup, là, Hillary, ça va vraiment être pour le placer parce que j'aurais pas le temps de la finir aujourd'hui. Puis c'est vraiment l'histoire d'avoir cet échange et puis lui qui l'ignore... Royalment. Comme il sait faire, quoi. Un petit peu. Alors, ça, c'est entre deux. Wrong. Pendant le débat. Je me suis basé un peu sur cette photo, pour ceux qui voient. Et par contre, pour la couleur, je pense que j'aimerais bien partir sur un truc un peu comme ça, cette espèce de teint trop tombrosé, on va dire. Donc, on va faire... On va mélanger un peu comme ça. Puis on va démarrer... On va démarrer direct comme ça. Ça va... Donc, je mets mon calque en produit et... Et puis, ça va être parti. Ouais. Alors, désolé pour ceux qui essayent de poster des liens. On se réserve ce plaisir. Stéphane et moi. Ah. Tant pis, vous y reviendrez plus tard. Sinon, il y a trop d'abus. C'est ça. On n'y a jamais trop d'abus, mais quand même. Alors, je recherche ma... Donc, base de couleur, on va prendre... Alors, où sont les couleurs ? J'ai pas ma... J'ai pas ma fenêtre. Ouh. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Ça, je le vire. Ça, je vais le mettre... Mal. Donc, voilà. On va se faire une base. Après, je vais faire une espèce de sous-couche. Puis, on reviendra par-dessus après. Plus ou moins... Ça, ça pourrait être presque plus saturé. Parce qu'il y a quand même une tronche là. Pas trop lumineux. Plutôt saturé. Non. Pas assez jaune. Pas assez rouge. Bon, après, tout ça, ça change. Donc, c'est aussi l'intérêt de Photoshop. C'est que les chiffres de couleurs sont quand même assez facile à faire. Alors, du coup, sur ta brosse, tu es en opacité à 100%. Il y a du... Ouais. En général, je fais quasiment toutes mes brushes. Elles sont en opacité 100%, mais avec la pression calée sur l'opacité, justement. C'est pas assez orange. Ça me plaît pas. On va partir là-dessus. Garder un peu de marron, pour l'instant, pour l'instant. Ça, c'est une brush de Alexandre Zédic-Dibouane, qui avait fait un pack de brush aussi à un moment. Je ne sais pas si il doit être toujours dispo, parce qu'il n'y a pas de raison. Et il y a celle-là, particulièrement, qui est assez sympa, qui a un effet, pareil, un peu matière, qui... Voilà, pardon, excusez-moi, je lis en même temps. C'est pas mon... C'est pas mon sujet. Très bien. C'est quoi ? Non, non, non. En fait, je vois les... Je vois le chat qui roule. Du coup, je vais regarder s'il y avait pas... S'il n'y avait pas des questions pour toi, non, t'inquiète. J'essaye de la transcrire. Ouais, j'essaye que tu fais ça bien, donc du coup... J'essaye de pas trop filtrer, j'essaye de pas trop censurer. Si vos questions sont... Sauf la suite dont on a parlé. Voilà. Lui, j'en... Exactement. Lui, non, mais... Mais il se reconnaîtra. Peut-être. C'est une blague. Je... On l'ignorera royalement. Bon là, c'est grossier, hein. Parce que ça reste quand même un bloc... Un bloc de couleurs. C'est histoire de poser un peu l'ambiance. Ah, il est bien orange, il est bien orange. Merci Stéphane d'avoir retrouvé le lien vers les brosses d'Alexandre. Merci. C'est cool. Ouais. Il est bien ce Stéphane. Ouais, il est très très bien. On devrait l'avoir en live ici. C'est vrai. Il pourrait nous accompagner. Si vous avez des questions sur Photoshop ou sur toute la Creative Cloud, demandez à Stéphane. Il est expert. Il est expert, ouais. Et en plus, c'est un vrai expert. Il n'a pas que le nom. Il sait vraiment... Il sait vraiment tout. Il sait vraiment de quoi il parle. Et pour tous les moments où il ne sait pas, il cherche. C'est ça qui est beau. Ouais. Il trouvera la réponse. Alors du coup, petite question à nos utilisateurs qui nous suivent là pour l'instant. Est-ce que vous êtes tous un petit peu branchés sur l'illustration ? Ou est-ce que vous êtes là en complet touriste ? Voilà. Petit sondage en pourcentage d'illustration. Est-ce que vous êtes 100% dessus ou 0% illustration ? C'est vrai ça. Comme ça, ça nous laisse quelques minutes pour te regarder dessiner tranquille. Pour l'instant, on a 30%, 50%, 100% illustration, illustrator. Touriste admiratif. Ben BK illustration et BD à 100%, 200%. Ah ouais ? Ouais. Voilà. Non mais c'est bien, ça me permet de m'assurer que tout le monde est toujours là. Alors tiens, une question de Seerbox. Bonjour, dans la définition même d'une caricature réussie, quelle est la partie que tu privilégies ? Les yeux, le nez, la bouche ou tout ? Qu'est-ce qui fait que le résultat est bon ? Alors ouais, la ressemblance générale, c'est quand même très, c'est le truc qui va faire. Les yeux, évidemment, c'est énorme. C'est forcément le truc qu'on regarde, même inconsciemment quand on parle à quelqu'un, on le regarde dans les yeux ou dans la bouche à vrai dire. Donc du coup, les yeux et la bouche, c'est très important. Mais il ne faut pas négliger le reste. Bizarrement, alors pas pour les gens, mais par exemple, si quelqu'un demande une caricature de lui, bizarrement, les oreilles sont très importantes. Parce que bizarrement, on connaît très bien nos oreilles. Mais chacun connaît ses oreilles ou chacun reconnaît les oreilles ? Non, non, justement, plutôt ses oreilles. D'accord. C'est-à-dire que ça va être, en fait, c'est pas le principal, mais ça va être le détail où les gens vont dire, ah mince, il a vraiment bien regardé. Ouais, t'as bien l'observé. Ouais, c'est presque étrange parce qu'il y a des oreilles, etc. Donc en gros, tu passes 70% de ton temps à faire des oreilles, après tu torches le reste. Non, le vrai truc, c'est les yeux. Si les yeux sont ressemblants et bien fignolés, le reste, il peut être très rough. Ça marchera. Après, il ne faut pas un gap trop énorme entre les rendus, mais ouais, les yeux, évidemment. Du coup, là, c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'on va passer pas mal de temps sur les yeux. Une fois que j'aurai bloqué un peu mieux tout ça, là, on va passer du temps sur les yeux du père Trump. Il y a une question qui se pose là. Un calque par personnage ? Pas du tout. Du tout, du tout. Je suis assez inconstant au niveau des calques. Je peux faire tout sur un calque parce que je suis dans un flow qui fonctionne et du coup, ça me va. Je peux tout séparer comme un fou, voir les cheveux sur un calque, la peau sur un autre, les vêtements sur un autre, etc. Ça dépend vraiment des moments. Ça dépend de la complexité. Là, il y a plusieurs personnages. Peut-être à un moment, je pourrais séparer Hillary de Trump pour pouvoir plutôt la replacer, en fait, et pouvoir recomposer l'image si je ne suis pas content de ce que ça rend. Mais sinon, non, après, c'est plus au début, en fait, je marche en calque, je garde mon tracé et mon sketch sur un calque au-dessus, puis je commence à bloquer en dessous les couleurs. Puis, à un moment, quand tout ça, ça me va, soit j'écrase tout et puis je bosse au-dessus et comme ça, ça recouvre le sketch en même temps, soit ce genre de truc. Alors, tiens, une question intéressante. On gagne vraiment sa vie en illustration numérique ou il y a un autre taf avec à côté ? Moi, j'ai un autre taf avec à côté. Après, je pense que c'est peut-être plus facile de gagner sa vie en illustration numérique à notre époque puisque tout le monde veut des trucs très vite. Et que du coup, en tradi, il y a quand même un temps de production et puis juste de séchage du temps et tout ça qui fait que ça devient de plus en plus dur. Mais c'est pas impossible. Après, je pense que plus en édition, si on a la chance d'avoir des contrats réguliers ou même de faire un bouquin d'illustration et que du coup, on a tant de temps pour le faire, etc. C'est pas mal. C'est sympa de pouvoir faire du tradi. Mais ouais, en numérique, c'est-à-dire que maintenant, presque tout le monde se met au numérique. Je parle vraiment pour des questions de temps. Et pour le « c'est quoi le job à côté ? » je vais répondre parce que tout à l'heure, vous êtes sans doute arrivé un petit peu trop tard. Il nous disait qu'il faisait de la post-prod vidéo et puis aussi de l'enseignement à l'atelier de Sèvres. Exactement. Et puis du storyboard aussi pas mal en free pour le coup, pour la pub. C'est là où il y a encore un peu d'argent. Sans être hyper vénal. C'est plus les années 80. Mais bon, il reste un peu des budgets de temps en temps pour anticiper, surtout sur de la production vidéo où tu peux pas t'amuser à refaire trois fois ton shoot. Exactement. Tu peux refaire sept fois le shoot en post-prod. Parce que les gens ont l'impression que c'est hyper facile. Mais ouais. T'as envie d'avoir des éléments de base qui sont propres. Qui sont propres. Exactement. Alors du coup, Stéphane a donné le lien pour tes brushes, donc tout va bien. Les couleurs se mélangent, nous demande DBS Artwork. Oui ? Alors oui, parce que du coup, en fait, quand j'ai ma couleur comme ça de base, mon espèce d'oranger, après j'ai pris un truc un peu plus clair, pas très saturé, pour commencer à bloquer la lumière. Et du coup, comme ma brush est réglée sur l'opacité avec la pression du stylet, quand je fais doucement, ça mélange un petit peu. Et du coup, après, je pique cette couleur mélangée et petit à petit, on mélange. Et c'est là que c'est très pratique aussi, la brush dont je parlais tout à l'heure, des pores de la peau de Charlie Bowater. C'est que du coup, ça fera aussi un mélange un peu plus naturel et un peu plus organique que des mélanges de brush. Et aussi, il y a l'outil incroyable qui est l'outil pinceau mélangeur. Alors celui-là, si vous ne connaissez pas encore, il a débarqué il y a quelques années dans Photoshop et c'est une petite tuerie. Oui, exactement. Et qui du coup, donne des... Alors moi, je me suis fait une brush qui est dispo dans mon pack de brush, logiquement, qui s'appelle dans le pinceau, il s'appelle 500 toiles ou un truc comme ça. Et du coup, moi, je m'en sers pour ça parce que... Alors ça ne se verra pas là beaucoup. Alors, on va mettre juste avant. Tu vas le mettre en mode contraste bourrin. Ouais, alors en fait, je vire l'humidité. Je vais choisir une couleur. Ah, il y a là-bas. Eh, pardon, désolé, je t'ai envoyé les palettes. Ah, non, j'attends. Tu le veux ? Attends, je ne bouge pas. Je te la renvoie. Vas-y. Tech. Super, merci. Je vais mettre une couleur un peu plus bourrine. Donc, on met ça. Là, l'humidité est à zéro, donc ça ne se mélange pas. Et plus j'augmente l'humidité, plus ça se mélange avec ce qui est à côté. Et donc, du coup, ça fait des smudges assez sympas. Moi, comme sur ma broche texturée, vous voyez les points, c'est une brosse de pinceau et il y a de la texture de toile derrière. Du coup, ça commence à faire des accidents assez cool. Et donc, petit à petit, on peut faire ça et mélanger comme ça. Alors, du coup, pour le bloc, au début, c'est un peu bourrin à utiliser. Mais par contre, dès qu'on tombe dans les couleurs et justement dans les variations, il y a un vrai côté huile que j'aime bien, surtout avec l'humidité un peu boostée. Et en fait, quand on booste à fond l'humidité, ça fait vraiment un smudge et il n'y a presque plus d'infos de couleurs qui est mises avec. Alors, c'est un peu comme la goutte, non ? Je dirais non. Non. La goutte, ça rend flou. C'est plus comme... Alors, quand l'humidité est à 100%, c'est plus comme le doigt. Et quand l'humidité est moindre, c'est justement un mélange. C'est un peu un pinceau au doigt, quoi. Ça met un peu de couleurs, mais ça la mélange direct. Alors, c'est pareil, je vais essayer de mettre une couleur. Par exemple, si je mets du vert. C'est pour l'exemple. Mais si je mets du vert, alors je vais rapprocher. On voit très peu parce que là, l'humidité est quand même encore un peu épaisse. Mais plus je baisse, il faut y aller un peu comme un bourrin. Je ne vois rien. Ça a l'air de prendre, mais vraiment doucement. Ouais, c'est très très doux, en fait. Alors après, c'est pareil, dans le mélange, on peut jouer avec le mélange pour ne pas que ça se mélange trop. Voilà, et là, du coup, ça commence à être très très subtil. Et en fait, pareil, petit à petit, on peut remonter l'humidité et éventuellement le mélange. Et donc, ça va commencer à smudger tout ça. Et donc, ça fait des teintes auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et des accidents de brush et trucs comme ça. Puisqu'on peut avoir des brush customisés, évidemment. Pour tous ces outils. Voilà, donc du coup, maintenant, il a un peu de blush. C'est ça, ce qui lui va bien. Ouais, il a un côté rougeau, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, merci Stéphane pour le lien vers l'aide du pinceau mélangeur. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez, qui n'est pas forcément simple à prendre en main. C'est-à-dire que quand on commence à jouer avec, on joue, on bricole, etc. Mais jeter un œil sur l'aide pour comprendre un petit peu mieux le sens, justement, de la partie humidité, de la partie charge. De comment ça va se redéposer, comment ça va se remélanger. Parce que c'est un petit peu de temps que vous allez passer à comprendre, à décortiquer. Puis vous allez voir que derrière, ça donne quand même pas mal de possibilités. Ouais, c'est vraiment bien. Je suis désolé pour les mouchoirs, c'est ma faute. On approche de l'hiver, on a perdu 20 degrés en 15 jours et je suis en train de mourir. Normal. Et pourtant, j'ai coupé le micro, mais on a des très bons micros. Les micros sont trop bons. Bah écoute, je vais continuer avec le mélangeur. Ça serait un peu le but. Alors par contre, du coup, maintenant, je suis un peu trop rouge et puis je suis un peu trop vert. Et là, je suis trop marron. Donc on va faire tout ça un peu. On va repartir un peu dans le rouge. Tiens, c'est vrai que c'est un truc que je ne t'ai pas demandé. Toi, au niveau du sélecteur, tu es toujours en train d'aller piocher tes couleurs directement dans le sélecteur classique. Tu n'utilises pas le petit raccourci avec toutes les touches en bas ? Non. Le carré, là ? Ouais, ouais. Tu n'entends pas ça ? Non, parce qu'après, ça me prend trop de doigts. Et puis du coup, le temps que je m'en souvienne, après, il n'est pas intégré dans mes doigts. Donc du coup, le temps que je m'en souvienne, je galère. Et puis je ne réussis pas à le faire. Je me sers du sélecteur normal, surtout pour le pinceau mélangeur, parce que la couleur est là-haut. Et du coup, si on change la couleur là, ça n'influe pas sur le pinceau mélangeur. Donc du coup, je le fais pour là-haut. Sinon, quand je suis en brush classique, j'utilise beaucoup ça. Notamment parce que du coup, le fait de séparer la teinte, la saturation et la luminosité fait que pour les compos, c'est quand même pratique. C'est qu'on peut gérer tout indépendamment et donc, dans une compo, faire des contrastes colorés sans changer la saturation pour ne pas changer la valeur finale si on bosse en noir et blanc à la base, etc. Donc, j'utilise beaucoup ça pour choisir ma teinte et puis varier un peu les intensités, les trucs et tout ça. Tout à fait. En mélangeur, oui, par contre, je suis plus en mode classique par habitude, tout simplement. Je vais repasser un tout petit peu en classique, justement. Alors, pour ceux qui n'ont... qui nous suivent en live ou en différé, on a toujours le replay qui est disponible si vous en avez besoin et qui est même disponible pour ceux qui ont débarqué un petit peu plus tard et qui aimeraient bien voir ce qui a été donné jusqu'à présent. Il y a moyen de récupérer ça. Si vous arrivez trop tard et que vous voulez voir les 30 premières minutes, regardez d'où on est parti, c'est-à-dire d'une esquisse en noir et blanc qui a été réfléchie, qui a été votée par le public en amont et qu'on a pu lancer. Ah oui. Ah, mais je connais ce monsieur-là. C'est lui qui dessine ou c'est lui qui est dessiné ? Non, non, le monsieur qui vient de commenter, de rentrer. Ah, oui. Très bien. On a tout Yamaag avec nous. Ah, sympa. Bonjour Yamaag. Bonjour Yamaag, même si t'es là incognito. Par contre, il ne sait pas orthographier ton nom. Il ne rajoute pas d'accent circonflexe en trop. Non, mais il y a un cas. En même temps, c'est un nom à la con. Donc, du coup, j'assume. Voilà. C'est bien. Merci. Les couleurs du Obey et d'Obama derrière, c'est... Bah écoute, non, c'est le côté... C'était la couleur du débat ? Ouais, c'est le côté débat. Je crois que c'était le fond. De toute façon, ils font toujours bleu et rouge. Ils échangent de temps en temps, mais souvent, c'est ça, quoi. Alors, visiblement, il y a toute l'équipe de Wardenlight qui te regarde. Ouais, parce que Wardenlight, ils sont mortels. Je fais de la pub un petit peu. Vas-y, vas-y. Plus haut, beaucoup plus haut. Non, mais... Wardenlight ! Yeah, bravo. Est-ce que tu pourrais enlever deux secondes ton calque 1, qu'on puisse voir uniquement la couleur ? Absolument, c'est complètement possible. Voilà. Ça, c'est de l'art moderne. C'est ça. Je vais m'arrêter là, du coup, peut-être. Si tu veux le plus précis avec des plus petites brosses, on peut réussir à avoir quelque chose. Ouais, ouais. Alors, l'idée, c'est qu'en général, c'est que je garde ça pour bloquer les couleurs. Et après, je remets un calque par-dessus. Et sur ce calque, justement, je recouvre tout. Et je recouvre tout, le sketch, le machin. Et donc, après, il n'y a plus trop de trucs, sauf si je veux garder volontairement un côté un peu tradi et tout ça. Et auquel cas, je garde quand même... J'essaie de garder un petit peu d'éléments cro-barres. Mais sinon, non. Sinon, je recouvre tout. Il y a du Warden Light et il y a de l' Hard Weekend. C'est ça, il y a visiblement du public acquis à la cause. Ouais, parce qu'ils sont trop cool. Tout le monde est trop cool. Non, à l' Hard Weekend, tout le monde est trop cool. C'est fou. Il y a des tas d'endroits où les gens sont cool, mais effectivement, c'est bien. Alors, j'ai tout récemment découvert le raccourci commande majuscule N pour créer un nouveau calque et choisir directement le mode de fusion. C'est super utile. Ouais, c'est vrai. Moi, je ne le fais pas parce que c'est pareil, par habitude et flemme. Par habitude et flemme. Alors, pour le coup, Stéphane saura nous poster le lien du petit post qu'il a fait sur Visibility. Il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps. Où justement, il détaillait les raccourcis des modes de fusion qui sont accessibles directement depuis les outils. Et du coup, genre le mettre en opacité avec Alt, Majuscule, K, etc. Pour pouvoir changer en cours de travail. C'est vrai que quand on commence à avoir cela en tête et pouvoir revenir sur du normal parce qu'on a assez tourné, c'est super pratique. Utiliser le pinceau en mode effacé, etc. Stéphane, si tu as cela sous la main, je pense que cela peut le faire. C'est vrai que c'est bien, ça. Et de passer les modes de fusion aussi par un, quand on ne sait pas lequel choisir. Command, Majuscule, plus et moins. Pour le coup, c'est des basiques mais qui sont bons à savoir. N'hésitez pas, quand vous êtes en mode découverte de Photoshop ou même en mode avancé d'ailleurs, que vous vous dites, tiens, j'aimerais bien gagner du temps, regarder ce qui existe déjà en raccourcis clavier, rechercher des tips, des raccourcis, des shortcuts, etc. Vous allez voir qu'il y en a pas mal qui sont existants depuis super longtemps et qu'on a peut-être la flemme d'aller chercher au départ et on se rend compte que cela fait gagner tellement de temps plutôt que de naviguer dans les menus et de rechercher comment on bouge. Oui, exactement. Bonne recherche tout à l'heure mais gardez-vous des notes. Et il y a un petit Vince qui dit qu'il faut arrêter de parler et qu'il faut avancer un peu. Oui, j'ai vu du coup, je ne parlais plus d'ailleurs. Oui, c'est ça. Combien d'années d'entraînement pour arriver à ton niveau ? Bah, oui. Je suis rentré en prépa artistique en 2001, donc ça fait 15 ans. Du coup, je dessinais évidemment un peu avant. J'ai un papa et une maman qui sont artistes, donc du coup, je traînais un peu dedans quand même déjà dans ma tendre enfance. Et voilà, après, c'est... Qu'est-ce que je peux dire ? Ouais, c'est du temps et en même temps... Ouais, c'est du temps, quoi. Après, à mon niveau, en dessin ou en caricature ? Parce que caricature, je ne suis pas le meilleur caricaturiste. Il y a Jean Mulatier qui était là, donc déjà... Déjà. Ouais, qui est sûrement là, mais en train de ne pas commenter. Il se cache. Il se cache, il a honte. Il a dit qu'il était imbattable ou quelque chose comme ça. Oui. Il ne craignait personne. Bah, c'est vrai. Non, non, mais il est impressionnant, Jean Mulatier. Allez voir ce qu'il faisait, ce qu'il a fait. C'est M. Mulatier, quoi. Donc, on dit, du coup, ça fait en gros 15 ans. Ouais, effectivement, mais 15 ans... Si vous avez suivi... Alors, toujours dans nos replays, vous irez voir la masterclass qu'a donnée Marc Simonetti, qui lui avait une réponse bien pensée sur combien de temps, et il parlait de sa théorie des 10 000 heures. Donc, pour être bon et pour exceller dans un métier, il lui fallait 10 000 heures de pratique. Et du coup, selon le temps que tu y passais, si tu passes 15 heures par jour, tes 10 000 heures, tu les fais en quelques années. Et si tu passes une fois de temps en temps le soir, ça prend plus de temps. D'où l'idée d'avoir, justement, des écoles, d'en profiter au départ, et de, malgré tout, ne pas se faire peur quand on a envie de se faire une reconversion. Non, ça arrive. C'est tout à fait possible. Il est bien orange, là. Bon, alors, juste pour montrer et tout, parce que je vois que l'heure avance un peu, on va se rapprocher un petit peu pour bosser les yeux. En plus, puisqu'on a le droit à tous les mimes sur Trump, c'est vrai que ses yeux ressemblent tellement à sa bouche que c'est assez fliquant. Trump, on dirait une œuvre de Syriac. Mais on ne fait pas de politique. C'est purement visuel. C'est ça. L'art qu'il fait, il a déjà des broches de chevaux toutes prêtes. Ouais, mais sauf qu'il les a faites, ces broches de chevaux. Ouais. Ça, c'est normal. En fait, plus ça fait longtemps que tu dessines, moins tu mets de temps à dessiner des trucs. Et notamment aussi parce que tu as fait des outils que tu sais utiles et dont tu sais te servir, surtout, parce que c'est toi qui les as faits. Et voilà, en fait, c'est... Picasso, il disait... Et combien de temps... Quand on lui disait, Et combien de temps vous avez mis à faire ça ? Il disait 65 ans. Puis finalement, c'est l'aboutissement des 65 ans précédentes qui fait le truc. C'est le fameux concept du peintre japonais qui saisit la fleur en un coup de perso. Sauf qu'il a mis des années à le faire parce que ça, ça prend pas comme ça. C'est le piège un peu maintenant avec Internet où du coup, on voit beaucoup de trucs qui se font très vite parce que soit c'est en time-lapse, soit machin. Et donc, on voit des dessins se faire en rien de temps et on a l'impression que c'est pareil ou que c'est facile et que c'est ça le but ou je sais pas quoi. Et en fait, on retourne chez nous et on essaye de dessiner et ça prend du temps. Et en fait, ça prend du temps. Il n'y a pas de miracle. C'est super technique. Là, les couleurs, elles sont assez un peu n'importe quoi. Il y a un peu un petit côté artistie et tout ça qui évoluera, je pense, après au fur et à mesure du truc. J'utilise pas mal les balances de couleurs en venant de la photo. Du coup, je faisais pas mal de photos. Je sais pas si on a dit, on en parlait, mais bref. Du coup, c'est vrai que je bosse la couleur et les valeurs et j'essaye de me faire, de provoquer un peu des accidents de couleurs, des trucs qui ne me viendraient pas forcément à l'esprit. Du coup, là, c'est pour ça qu'il y a du rose, du orange. C'est assez, pour l'instant, c'est assez patchwork. Mais ça peut faire des accidents et du coup, je le garderai sur certaines parties et peut-être je l'enlèverai sur d'autres. Ça évolue un peu tout le monde du dessin, évidemment. Notamment avec les outils de Photoshop qui sont quand même faits pour ça. Tu parles des outils, justement. Il y a une petite remarque de Patrice qui me dit que les débutants demandent des sets de brush et les collectionnent au lieu de parfaire leur technique. Ouais, moi, je fais tout avec une brush, la plupart du temps. Je suis un éternel débutant quand même. Mais ouais, les brush, en fait, c'est pratique pour des petits effets à la fin, mais ce n'est pas ça qui fera le dessin. Donc, du coup, il vaut mieux effectivement passer du temps à dessiner avec une brush, de toute façon, avec les brushes qu'il y a sur Photoshop. Même celle de base. Moi, pendant hyper longtemps, je faisais tout avec la brush qui est celle-là, la 24. Je pense qu'on la voit. La 24, sauf que de base, elle n'a pas l'opacité réglée sur la pression du stylet. Donc, juste avec ça rajouté et j'ai fait je ne sais pas combien d'images avec ça. Et ça suffit largement, de toute façon. Après, moi, je me suis fait des brushes pour moi parce que j'avais une volonté d'essayer de trouver une écriture un peu tradie ou en tout cas de retrouver un feeling un peu tradie dans mes peintures. Donc, je suis allé chercher des trucs qui sont plus texturés et plus dans ce délire-là. Mais ouais, enfin, ouais. Les brushes, c'est pratique quand on sait se servir du reste. C'est un outil, c'est raccourci. Et pour ce qui est de se servir du reste, on a justement un commentaire de Jean Mulatier qui dit qu'il tient quand même à rappeler que ce qui lui paraît, la règle d'or pour la caricature en dessin tradie, c'est que la ressemblance prime sur l'exagération. Oui, amen. C'est pour ça que c'est le maître Jean. Parce que souvent, maintenant, il y a une course à l'exagération en caricature dont je ne fais pas trop partie parce que je n'ai jamais été attiré par ça. Et peut-être parce que ce n'est pas ma culture ou je ne sais pas quoi. Ce qui m'a valu d'ailleurs de temps en temps déjà, mais ce n'est pas assez exagéré. Je me fous un petit peu. Écoutez Jean Mulatier. Quoi qu'il se passe, écoutez Jean Mulatier. Pour l'instant, vous lisez. Oui. Sinon, allez faire Émile Cole, il est prof là-bas, et buvez ses paroles. Et si vous pouvez le rencontrer, buvez ses paroles aussi. Il y a toujours une histoire de bois sur l'illustration et la caricature. Oui. Alors, pour une commande d'illustration, tu fais ça en combien de temps ? La question piège, ça dépend vraiment du rendu voulu. Ça peut être speed, s'il y a besoin que ça soit speed. Du coup, ça ne sera pas forcément la même finalisation qu'un truc où j'ai le temps et où on en parle et tout ça. Donc, ça peut aller de, je ne sais pas, de quelques jours à plusieurs mois. Est-ce que tu préfères travailler sur des portraits qui existent déjà ou tu trouves plus sympa de travailler des portraits directement imaginés ? Donc, des gens imaginaires ou des gens qui existent, c'est ça ? C'est ce que je comprends. C'est pareil. Je suis assez fluctuant, moi. Ça dépend des moments. Pour me détendre ou parce que j'ai vu un truc qui m'a plu, alors pas pour Trump, mais si j'ai vu un film ou une série où un acteur m'a branché, du coup, je vais peut-être avoir envie de le peindre lui. Après, quand j'ai fait beaucoup de caricatures pendant une période, je vais avoir envie justement de m'éloigner de ça un peu et puis du coup, de faire plus un dessin d'imagination et de bosser des persos qui n'existent pas ou qui me trottent dans la tête depuis pas mal de temps, etc. Ouais, c'est ça. Ça varie. Ça varie. Donc, effectivement, pas de secret. Travail, travail, travail. Et une petite question. Que préconises-tu comme exercice pour un tout débutant ? En caricature aussi, ou en dessin d'une manière générale ? Ou en digital ? Je suppose qu'il doit y avoir un petit peu des deux dans la question. Ouais, c'est oui. De toute façon, on va répondre deux. Qu'est-ce que je préconise ? Pour un débutant en digital painting, je dirais d'oublier un peu que c'est du digital painting et de considérer ça un peu comme un outil et de ne pas essayer d'aller trop vite. Ce n'est pas parce que c'est digital que c'est rapide. C'est plus rapide quand on sait s'en servir mais comme tout en fait. Si on est spécialisé à la plume et à l'encre, ça ira beaucoup plus vite pour un mec de faire un truc à la plume et à l'encre qu'en digital. Donc ouais, pas essayer, pas croire que ça va hyper vite. Moi, les ilus que je fais, ça va de 5 heures pour des trucs un peu rough et un peu peinture, un peu tradi dans le feeling et les trucs vraiment chiadés sur lesquels j'hésite, etc. Je vais à 50, 100 heures de taf dessus et puis voilà, il faut ce qu'il faut pour l'image. Donc prendre son temps en tradi et après pour le dessin en lui-même ou non, pour la caricature, regarder ce qui se fait et regarder des bons genre justement Jean Mulatier, regarder Jim Maester qui est complètement hallucinant quand il bosse, regarder Anthony Geoffroy qui lui déforme énormément mais qui a un style tellement marqué, tellement à lui et très illustratif c'est assez génial à voir aussi, enfin ouais, aller voir un peu ce qui se fait, regarder un mec qui s'appelle Jeff Stahl aussi qui a des techniques assez perso et qui utilise beaucoup Photoshop justement et qui fait son dessin et tout ça et puis après qui sert beaucoup des outils disponibles sur Photoshop pour mettre un peu des filtres, un peu des machins et tout ça quoi, enfin ouais, soyez curieux et après comme disait Jean, privilégié à mort la ressemblance plutôt que l'exagération, c'est pas la peine de faire un nez de 6 km de long parce qu'il faut déformer alors que le truc ressemble plus, du coup vaut mieux ressembler plus et déformer moins. Ce qui est le cas là, lui, il est pas déformé à outrance non plus, il s'exagéré mais c'est pas c'est pas outrancier non plus et voilà, c'est un peu mon style aussi, c'est rare que je déforme énormément, énormément. Tess Kruger. Kruger, ouais, bah voilà, par exemple. Tess Kruger, alors visiblement, Jason Seller arrive à Paris, il est invité au salon d'automne au Grand Palais. D'accord. C'est quand même cool. Ouais. Merci pour l'info. Et je crois qu'au salon d'automne, il y a Ernesto Priégo aussi il me semble qui vient mais je suis pas sûr, il faudra vérifier qui est pareil, qui est assez... Kruger, il est magique lui, c'est même pas... Et lui, il me semble que c'est que du tradi, il faudra... il faut... il faut vérifier avec Jean mais il me semble que c'est que du tradi, Kruger et c'est vraiment, vraiment... c'est étonnant quoi. Il y a un mec aussi récent qui s'appelle Jota Leal qui est espagnol il me semble qui fait du tradi aussi et c'est assez impressionnant. Il y a un petit jeune qui s'appelle Marvin Lorenz et qui nous désingue tous déjà, je dis les petits jeunes parce que du coup quand je l'ai connu, il avait genre 20 piges ou 22 piges. Maintenant, il doit en avoir 24. Ouais, c'est le... ça reste un jeune. Ça reste un jeune, ouais, mais c'est surtout par rapport à la maturité qu'il a dans son trait. Il fait presque tout à l'aquarelle il me semble et il a un niveau d'aquarelle juste complètement dingue. Pareil, il déforme pas forcément énormément. Je crois que mon oeil il est un peu trop haut ou trop bas. Il y a des deux qui est plus haut. Ça me gêne un peu mais du coup comme je suis un peu de traviole, je te conseille. on peut te redresser si tu préfères. Non, non, mais c'est... Et toi, tu tournes pas ta page dans Photoshop ? Pas quand je suis en couleur. D'accord. Quand je suis en tracé, oui, parce que c'est plus pratique avec une palette et tout ça. Effectivement, si vous ne savez pas faire, c'est avec R. Vous pouvez un peu... Ouh, mais en couleur, non, parce que du coup, j'ai un... Ouais, je ne sais pas, j'ai une habitude, je pense, peut-être. Si, si. Parce qu'il n'est pas assez fermé. Alors, les Français sont bons dans l'illustration numérique ? Non, il me semble qu'ils sont bien cotés à l'international. Alors, les Français... Je ne sais pas s'ils sont bien cotés, mais tout à l'heure, on en parlait parce qu'on parlait de ton book sur Beyoncé et tu me disais que tu avais réussi à choper des commandes sur Beyoncé pour le coup. Ouais, parce que Beyoncé, c'est assez... C'est très pro, en fait, dans le sens où il y a quand même énormément de gens, déjà, il y a énormément de choses dessus et il y a quand même beaucoup de directeurs artistiques qui vont dessus pour chercher, justement, des gens, des créatifs pour faire des commandes et donc, c'est assez... C'est vraiment bien pour ça. Et effectivement, j'ai eu quelques commandes là-dessus. Après, je n'ai pas mis à jour pendant un peu de temps donc ça, c'est un peu tari et... Mais j'ai eu des commandes par autre part mais c'est vrai que Beyond, c'était toujours des trucs très sérieux quoi et puis en plus assez intéressant, c'était des gens assez cool et des clients, des projets sympas. Pendant ce temps-là, ça discute. Quels outils utilisent-tu ? Tablettes, logiciels ? Si la question a déjà été posée, alors pour FFace ou Face, je ne sais pas comment on dit, qui vient d'arriver, c'est une tablette Wacom. Le logiciel, c'est Photoshop. Si vous voulez en savoir plus sur Photoshop, je vous mets un petit lien qui va être assez pratique parce que là, pour le coup, vous avez l'habitude d'avoir le traitement de Photoshop classique. On vous en parle tout le temps. Mais vous avez aussi, en parallèle, le Creative Cloud pour la photographie. Et le Creative Cloud pour la photographie, hop, c'est cette pépée. Vous allez avoir directement le lien du petit duo sur lequel vous n'avez que Lightroom, donc les photographes sont contents, et que Photoshop. Et du coup, Lightroom et Photoshop ensemble, un tarif qui défie toute concurrence. Pour le coup, c'est assez sympa. Oui. Et Lightroom, c'est bien aussi, même pour l'illustration, de repasser un peu sur Lightroom de temps en temps pour un peu gérer les couleurs et tout et justement essayer un peu des variations de couleurs et assez subtiles parce que c'est quand même très fin comme soft. Du coup, ce n'est pas inintéressant de passer ces élus sur Lightroom un petit coup à la fin. Je ne sais pas si ça se fait. Je crois qu'il y en a aussi, j'en ai vu déjà faire ça. C'est peut-être que c'est parce que moi je fais du Lightroom. Tiens, on te demande si tu fais avec la photo, le dessin, la caricature, est-ce que tu fais du matte painting et il y a Grivette Art qui confirme que tu l'en fais comme personne ? Du matte painting ? Oui. Compositing, matte painting. Oui. Compositing, matte painting. Oui, oui, bah oui. C'est vrai que du coup, je ne fais pas forcément du matte pur en 2D sur Toshop mais en fait, je m'en sers dans After puisque je m'en utilise After au boulot pour le compositing et tout ça. Et donc du coup, je me sers de photos, effectivement. Je redessine les choses s'il y a besoin. C'est l'avantage de pouvoir dessiner un peu s'il manque des trucs. Même pour les retouches photos en fait, de temps en temps, je repeins des choses parce que c'est plus pratique pour moi. Bon, bah voilà, c'est à peu près bloqué. Il y a encore du boulot. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot encore. Est-ce que je te fais pas honte, Jean ? Attends, il va te répondre dans 30 secondes parce que là, il a d'abord dit qu'il y avait le comité de soutien de Trump qui t'embrassait pas vraiment. Ouais, bah tant mieux. Écoute, j'ai envie de dire, je suis pas... C'est quoi la différence entre maths et digital painting ? Ah, rien à voir. Alors, oh là là, vaste question. Le digital painting, c'est tout ce qui est peinture sur ordinateur. Donc, ça inclut le maths. Ça inclut le maths et ça inclut la caricature, l'illustration, la peinture numérique, etc. Le maths painting, à la base, c'était des peintures qui servaient d'extension de décors. Donc, même en tradi, ça se faisait en fait et les mecs peignaient des décors pour mettre derrière les acteurs pour étendre le champ. C'est un peu un peu l'étrucage qu'on voit maintenant en fond vert et qui autrefois était même fait directement sur des plaques en vert. Exactement. Et donc, ça vient de là et du coup, maintenant, ça se fait en digital pour des raisons évidentes de pratique et tout ça. Mais ouais, ça. Allez voir Bastien Grivée. Les caricatures Jean Lito du 19e sont-elles l'âge d'or du dessin en général ? Après, c'est une pierre personnelle comme tout ce qui est artistique. De toute façon, ça te parle ou pas. Moi, j'aime énormément Daumier. Après, je sais qu'il y en a qui aiment plus ou moins et que ce n'est pas forcément trop assez caricaturé, que c'est un peu plus illustratif pour certains, etc. Moi, j'aime beaucoup, même sans parler de caricature ou quoi, juste j'aime beaucoup ou tout simplement. Après, l'âge d'or, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le dessin en classique, de manière classique, c'était quand même... Il y a eu beaucoup d'âge d'or. pour la caricature en décentradie, allez voir l'âge d'or de Jean Mulatier et tout ça et l'époque de Pilote où il faisait les grandes gueules et les grandes... et... et les... ces animaux qui nous gouvernent, etc. C'est complètement dingue. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est... c'est inspirant. Alors, une petite remarque de Stéphane parce que je sais qu'on va avoir des utilisateurs qui nous joignent que sur le replay qui ne rendront pas le chat en parallèle. Pour rappel et info, Photoshop a été originellement créé pour le matte painting et pas pour la photo. Même si c'est vrai que c'est au niveau de la photo qui est un plus grand succès que tout le monde l'a utilisé et l'utilise maintenant. Et d'ailleurs, j'ai toujours tendance même dans les sessions où on parle de Photoshop pour de la peinture, du design ou autre, à rappeler que si vous faites... si vous êtes plutôt branché photo, image et classement de vos images, j'étais un oeil sur Lightroom qui est une version ultra simplifiée en termes de flux de production de Photoshop et si... fin au niveau traitement d'images et développement d'images. C'est vraiment bien. Avec énormément d'automatisation qui vous permettent de gagner beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il nous dit Jean-Loup ? Je pensais que le premier doc retouché avec Photoshop c'était la femme d'un des frères Knoll. Ouais, c'est fort probable ça pour le coup. Stéphane nous a posté le lien des animaux qui nous gouvernent. Ah super. Merci Stéphane. Que faut-il absolument pas faire quand on fait un portrait technique couleur ? Pareil, ça dépend des styles et de ce qu'on veut voir. Moi, je sais que perso j'aime bien les ombres colorées et du coup j'aime bien quand ça vibre un peu et qu'il se passe des choses dans les ombres et que du coup c'est pas hyper bouché avec du noir pur etc. Ça, je parle en tradi parce que ça salit très vite le noir pur. Moi, mes élèves je leur ai interdit d'utiliser du noir en tradi parce que c'est hyper sale très vite. En digital, en fait c'est pareil moi du coup j'ai tendance à essayer de ne pas utiliser de noir et très peu de blanc pur à part pour la chemise là mais pour la base et du coup de plutôt travailler avec des ombres colorées et éventuellement après revenir sur Lightroom ou Photoshop avec des contrastes et tout ça si je veux un rendu plus photo mais ouais je pense que pour moi c'est un piège assez facile quand on débute c'est d'essayer de contraster à mort et de foutre du noir et tout ça et du coup de salir pas mal les couleurs et les ombres alors qu'il y a énormément de trucs à faire et de richesses à avoir en faisant par exemple là je mets un peu de rouge dans le menton là c'est bourrin mais c'est pas dit que je le laisse pas comme ça ou en tout cas assez proche de ça parce que du coup il se passe un peu plus de choses et c'est un peu plus vivant et c'est un peu plus traduit mais c'est un feeling que j'aime bien des gens qui trouvent des trucs qui préfèrent des trucs hyper léchés en comment ça s'appelle et hyper photoréalistes ils y vont pas là-dedans ça c'est un truc très perso que je dis là alors du coup il y a tout un débat en arrière-plan en dehors de l'ASA qui te regarde et qui te fait des bisous Jean Mulatier qui nous dit qu'il faut regarder Claire Wenling ça tombe bien elle a eu un regain de gloire là sur Angoulême cette année complètement magique et elle était au THU j'ai vu ouais 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 Claire Wenling magique et je vois que Jean est d'accord avec moi pour pas de noir et que des couleurs des ombres colorées et ben du coup ça me rassure et encore une fois écoutez Jean lisez du coup là lisez Jean Mulatier Mulatier à le savoir et quelles couleurs t'es envie de colorer l'ail tes couleurs de peau égales ben ça dépend non ouais ça dépend en fait par exemple alors on va faire juste un test rapide là je suis allé dans des trucs assez orangés parce que lui il a un truc il est un peu rougeau et il met souvent beaucoup trop d'autobronzants donc je voulais un côté un peu trop un peu trop bronzé comme ça mais souvent ce qui marche très bien en peinture et tout ça c'est de marcher en complémentaire et du coup si on a des lumières chaudes de mettre des ombres colorées un peu froides etc etc et l'inverse plutôt donc ça c'est à vous de tester ça peut être très par exemple si je balance du bleu hyper bourrin c'est hyper bourrin mais après j'éteindrai un petit peu tout ça mais c'est pas c'est pas déconnant non plus lui il est trop saturé mais si après je joue avec avec la saturation de ce bleu là et peut-être un peu la luminosité alors non pas la luminosité parce qu'on est en couleur donc peut-être mettre un peu plus bleu et après jouer avec l'opacité pour pas que ça soit trop trop bien mais voilà mais du coup c'est enfin moi je trouve ça pas déconnant et du coup je trouve qu'il y a une prise de position vachement plus intéressante que si c'était hyper bourrin noir et hyper graphique donc c'est encore une fois c'est un autre c'est un débat c'est pas vraiment un débat c'est que c'est un parti pris c'est un parti pris si on veut faire des trucs hyper graphiques c'est bien de faire des trucs noirs des ondes très très tracés etc etc ça peut marcher c'est pas du tout une vérité ou une évangile contrairement aux paroles de Jean Mulatier voilà qui sont elles une évangile non mais voilà c'est pas c'est pas une vérité absolue c'est juste moi c'est mon côté tradi moi qui fait que j'aime j'aime c'est les ombres colorées et le fait que le fait que voilà que l'ombre soit pas trop foncée en fait par rapport à par rapport aux lumières vous voyez là genre en luminosité je suis à 54 et c'est a priori une des parties les plus sombres alors ça va peut-être pas rester si clair ça va peut-être un peu s'assombrir mais donc je suis même pas au médium de la de la de ma palette de la luminosité de la palette pour les ombres et je trouve que ça marche enfin je trouve que ça marche il n'y a pas besoin de ça ouais puis je pense que le besoin de noir il est énormément présent dans le graphisme dans l'imprimerie dans le fait que parfois on travaille aussi juste en noir et blanc mais on l'a vu assez vite en 3D quand on avait des ombres qui étaient des ombres à plat qui étaient des ombres qui n'étaient pas colorées les gens avaient besoin de retrouver en fait la couleur du mur qui se reflète sur l'objet qui est de la même couleur etc et c'est tous les principes en fait qu'on voit se développer maintenant dans les moteurs de rendu un petit peu plus poussés exactement on a justement cette en fait c'est de l'impressionnisme regardez les impressionnistes ils ont des ombres colorées et ça vivre et en fait c'est presque c'est plus naturel justement parce que c'est plus l'impression qu'on a quand on regarde quelqu'un on voit rarement des ombres hyper noires surtout en plein jour ou sur une scène de débat télévisé où c'est très éclairé on n'a pas de noir pur qui nous vient dans les yeux donc c'est plus ce côté là en fait et puis pensez aussi en termes de photos c'est à dire qu'il y a énormément de photos qui sont bouchées parce qu'on les prend en plein soleil pendant les vacances mais le reste du temps quand vous allez regarder les photos vous allez voir que tout l'environnement influe tout l'environnement joue dessus et tout ce qui est photo professionnelle qui est shootée en studio qui est shootée avec des des réflecteurs et autres l'idée c'est justement de redonner de la vie de redonner de la couleur sur ses ombres quel que soit quel que soit le thème c'est pas que sur du portrait pour le coup et après après c'est pareil ça se retouche en poste quoi c'est à dire que vaut mieux vaut mieux partir sur une base et en photo encore plus partir sur une base avec un peu tout débouché et pas d'ombre hyper vénère et tout ça et éventuellement de le retravailler en poste ce qui est toujours faisable et en plus de plus en plus simple avec les softs qu'on nous propose notamment ici donc ouais profitez-en quoi il y a des trucs des trucs après et Jean-Louis Mathier qui nous rappelle que les ondes colorées c'était vraiment le grand apport des impressionnistes on est tellement sur la même longueur d'onde avec Jean aujourd'hui c'est clair je pense qu'il y a un truc je vais rentrer joyeux et bien dans ma tête merci Jean du coup on va pouvoir parler du sondage qui ici avait eu le temps de voter pour le choix de la caricature du jour qui était passé sur la page Facebook au départ pour voter ou sur Twitter faites-moi un petit signe est-ce que j'ose pas vous poser la vraie question qui me vient en tête c'est alors qui a voté pour Trump et la question complètement à propos de Face qui dit mais comment juges-tu qu'une caricature ou une illustration est terminée parce qu'il est l'heure alors parce qu'il est l'heure je sais plus qui disait ça mais c'était très juste que mais c'était peinture ou un c'est jamais terminé c'est abandonné parce que globalement moi je peux rester là-dessus enfin je peux rester des années dessus si je veux et finir et tout ça et voilà il y a un moment juste il faut passer à autre chose et donc celle-là je pourrais presque la rendre comme ça en vendant un truc assez rough et assez rapide et je peux la continuer 70 heures pour faire un truc photoréaliste ou hyper réaliste etc donc c'est plus une question de satisfaction personnelle voilà c'est fini quand c'est fini c'est un peu con comme réponse parce que du coup ça ne donne pas du tout de règles mais en même temps je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles dans ce domaine-là c'est vraiment c'est vraiment un jugé personnel ou un ras-le-bol non mais c'est possible il y a un moment aussi à force de passer trop de temps sur un truc on a envie de passer à autre chose quitte à le reprendre plus tard ce qui n'est pas ce qui n'est pas invesable mais du coup peut-être qu'il y a un moment où ouais j'en ai marre de ça et du coup je vais passer à autre chose je vais faire autre chose et puis soit je ne la reprends jamais et elle sera abandonnée soit je la reprends et puis je la pousserai un peu plus voilà je pense que moi perpétuellement je dois avoir cinq ou six illustrations en cours chez moi qui ne sont toujours pas finies voilà j'en ai commencé une en janvier pour les vœux janvier 2016 ouais donc tu es prêt pour 2017 voilà du coup je pense que ça sera pour 2017 si j'arrive à la finir d'ici là c'est pas dit parce que du coup il faut que je prenne le temps de me mettre dessus et puis qu'en même temps je bosse pour mes clients si j'ai du taf à ce moment-là etc donc c'est un tout mais je pense que j'y reviendrai parce que la base me plaît bien pour l'instant alors Patrice pour le coup nous dit est-ce que tu vois que le signe c'est la crampe dans la main la faim dans l'estomac la soif ça c'est le moment de l'abandonner mais temporairement l'illustration mais ouais et c'est important le sketch avec lequel je suis arrivé là tout à l'heure qui est ici tu l'as encore sans Hilary donc je disais à Franck avant d'arriver en fait j'ai passé pas mal de temps dessus parce que j'ai commencé à bosser dessus puis je l'ai laissé reposer puis le lendemain je suis arrivé devant mon ordi je l'ai vu je fais non ça va pas il y a un truc non et en fait petit à petit je pense que ça a passé quelques heures juste là-dessus pour trouver un truc qui moi me parle et qui moi me satisfait encore maintenant comme base de travail pour après arriver sur un truc plus comme ça et puis qui prendra un peu de lumière et de détails plus petit à petit mais mais c'est important de prendre du recul ouais et de revenir etc ah je vais être impensible impensible impossible pardon impensable sinon mais interrompre est indispensable voilà encore une fois Jean quoi c'est ça il parle des autres des autres là il y a Borot, Cochelet et tout effectivement il y a tous enfin allez voir allez voir ce dont parle Jean Mulatier il sait de quoi il parle et c'est vrai ouais là je pense que pour le coup Stéphane nous a fait un bon récap des différents liens j'essaierai de les réceptionner de les remettre sous la vidéo qu'on va vous poster vous avez dès à présent tiens je vais reprendre la main ouais je réponds je suis plutôt valse t'es plutôt valse sous tango vous avez dès à présent le lien vers le replay pour ceux qui ouah non pas en kanji ça va pas être bien voilà pour ceux qui nous rejoignent en route vous avez le lien vers le replay donc vous allez pouvoir revenir dessus on va le poster assez vite donc sur la chaîne vous pourrez vous pourrez lire tout ça et j'essaierai de vous mettre un petit peu les différents liens qui ont été postés par Stéphane là vous avez donc le lien vers Cassis Liban deux morceaux avec son Beyoncé donc hop je vais vous remettre le lien ce sera bien comme ça vous saurez comment y retourner Stéphane nous a fait un bon récap et vous aurez toutes les infos j'en profite donc merci du coup pour cette illustration je vais faire un petit un petit copier-coller dans un sens dans l'autre etc je vais venir là on va faire un truc si vous voulez voir la suite de l'illustration ça sera plus tard parce que c'est pas du tout fini ouais c'est pas du tout fini on est quand même bien avancé ouais on a fait on a fait une bonne base on a fait une bonne base pour une heure de taf c'est bien c'est ça et ouais ouais la suite peut-être sur mon Twitch si j'y pense et que et que et que je et que je le fais ouais venez venez me voir j'essaierai de poster les liens pour continuer à faire un peu ça en live et tout et répondre aux questions s'il y en a voilà et bah écoute moi aussi je vous aime les Warden Light donc merci à toi merci à tous de nous avoir suivis on va passer dans le mode outro où il n'y aura plus de caméra donc un petit coucou à la fin donc pour ceux qui nous rejoignaient pour la première fois c'était Cassis Libre qui était en train de présenter son travail de caricature vous avez pendant une heure le replay que vous allez pouvoir regarder la semaine prochaine on se retrouve même heure même endroit on va parler de XD Adobe Experience Design pour le prototypage que ce soit d'application pour les écrans ou autre vous verrez en dessous il y a un petit peu la description de ce dont on va parler si vous êtes pas forcément dans le domaine de l'illustration mais que vous voulez aller un petit peu plus loin sur les interactivités merci à tous sur le chat parce que c'était assez exceptionnel d'avoir tous publics d'avoir tous ces échanges d'avoir l'expertise de gens et de pas mal de monde sur place et puis voilà on va s'arrêter là je pense merci beaucoup et à très bientôt merci à toi Cassis bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501